Bienvenue, ce soir en réfléchissant sur un thème, celui qui était vraiment présent pour moi c'était l'interdépendance, genre l'idée que nous n'avons jamais vraiment été des individus. Et je vais en parler plus longtemps après la pratique, mais juste comme introduction je voulais dire quelques mots. Alors l'interdépendance c'est cette idée que tous les êtres sont connectés, tous les êtres existent dans des conditions de dépendance mutuelle. Et genre, prenez un exemple vraiment banal, genre de n'importe quoi, j'ai un stylo en main et combien de mains ont participé à la création de cette chose. Genre, pour le faire, puis la cheminée chez moi. Ou la nourriture que nous mangeons, genre combien de mains apporte votre petit déjeuner chez vous. Genre le matin j'aime souvent manger du gruau avec des fruits, des noix, du yogourt, une tasse de thé. C'est comme incroyable d'imaginer tous les liens, tous les mains qui participent au petit déjeuner de chacun. Et c'est quelque chose qui est facile à oublier, genre à prendre ces choses genre for granted. Alors, puis j'ai l'impression que dans notre société western, que l'idée de l'interdépendance est moins valorisée que l'idée de l'individu, l'individu genre indépendant, l'idée que chaque personne est une île qui peut s'occuper de soi-même, que chaque personne est capable d'être autosuffisante, que la compétition, c'est important, et même l'idée que chaque personne peut prospérer dans son indépendance. Je trouve que c'est ça une histoire qu'on entend. Et en même temps, j'entends souvent aussi que nous vivons une pandémie de solitude. A pandemic of loneliness. Et que la solitude, la solitude triste, genre que ça réduit nos durées de vie, que ça a un effet négatif sur la santé. Et j'en ai parlé la dernière fois, mais je pense que que cette solitude est renforcée par nos relations avec nos cellulaires, genre qui captive notre attention et nous éloigne du moment présent, genre qui nous éloigne de la vie réelle, nous éloigne ironiquement les uns des autres. Mais en tout cas, je ne vais pas dire grand-chose sur la technologie ce soir, mais pour commencer, je voulais juste inviter à l'esprit l'idée de l'interdépendance. Et avec ça, on va pratiquer. Alors, je vous invite à prendre une posture. Vraiment, n'importe, n'importe quel type de posture qui va soutenir votre pratique ce soir. Que ce soit une posture assise, une posture couchée, une posture debout même. Installez-vous dans une posture où vous pouvez inviter une certaine immobilité. Une posture où vous êtes alerte. Si possible, que le, que la poitrine, que le cœur soit ouvert, puis l'abdomen mou. Puis prenez quelques longues respirations et les relâchez. Commençons à atterrir ici. Ici. Ici, voulant dire dans votre corps, dans le lieu où vous êtes, dans ce sangha que j'aime imaginer en forme de cercle. Merci. 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 Je vous remercie. Je m'invite à diriger votre attention au toucher, au fait que le corps repose sur quelque chose, au fait que vous êtes vêtus. Vous ressentez peut-être la sensation des vêtements qui touchent votre peau. Peut-être que vous êtes conscient de votre propre toucher et que vos mains reposent sur les cuisses ou que les mains se touchent. Et toutes ces choses que vous touchez, je pense que je sais que moi je suis assise sur une chaise faite de bois, une chaise qui était un arbre, un être vivant auparavant. Mon chandail est fait de coton, encore une fois, une plante. Souvrant à l'interdépendance qui est toujours présente. Sous-titrage Société Radio-Canada Et le corps, en tout moment, repose sur la terre. « Cette terre qui est notre mère, qui nous soutient, qui nous nourrit par ses fruits. » Et qui est présente dans le corps, dans sa corporalité, dans sa substance. « Le chair et les eaux du corps sont composés de la terre, sont composés de tout ce que nous mangeons. » Et l'élément de l'eau est aussi présente dans le corps. L'eau qui peigne chaque cellule vente. « Présente dans la bouche. » « Présente dans la bouche. » « L'eau qui peigne les yeux. » « L'eau dans le système digestif, le système sanguin, etc. » « Puis l'eau dans le corps, c'est la même eau qui tombe en pluie. » « La même eau qui coule dans les rivières, qui cycle à travers le monde. » « Sous forme solide, liquide ou gaz. » « Puis l'eau a des qualités de cohésion, puis de liquidité. » « Puis l'élément feu est présent dans le corps. » « Je trouve que c'est un peu plus abstrait. » « Car ça se manifeste par la température corporelle. » « Le corps garde une température interne très stable, qui varie très, très peu. » « Si elle monte, on fait de la fièvre. » « Si elle descend quelques degrés, on fait de l'hypothermie. » « Puis la chaleur du corps est représentée à l'extérieur par le soleil. » « Qui chauffe la terre, qui nous chauffe. » « Qui permet aux plantes de faire la photosynthèse, pour produire des hydrates de carbone que plein d'êtres, nous inclus, mangent. » « Puis l'élément de l'air est présent dans le corps. » « Puis l'élément de l'air est présent dans le corps. » « L'entrée est la sortie de l'air tout au long de notre vie. » « Cette vague ou cette vibration. » « Peut-être l'observer juste quelques instants au niveau des narines. » « Notant le toucher de l'air qui rentre, observant sa température. » « Puis la température un peu plus réchauffée de l'air qui en sort. » « Vous observez la respiration au niveau de la poitrine. » « Observez comment la poitrine monte et descend. » « Observez quelle partie du corps bouge avec la respiration. » « Le mouvement s'étend jusqu'à haut. » « Sentez-vous la respiration dans les bras. » « Dans l'abdomen. » « L'élément de l'air représente le mouvement. » « L'élément de l'air représente le mouvement. » « Et en faisant cette méditation, c'est facile de percevoir l'état de dépendance fondamentale du corps. » « Le corps a besoin d'apport continuel pour survivre. » « Le corps a besoin de soins continuels pour survivre. » « Le corps a besoin de soins continuels pour survivre. » « Le corps a besoin d'apport de做ire. » « Le corps a besoin de soins continuels pour survivre. » « Le corps a besoin d'un état. » Et après avoir fait cette méditation plutôt conceptuelle, qui demande un petit effort d'imagination, je vous invite à déposer l'effort et à vous reposer dans une pleine conscience ouverte, vaste comme l'océan. Juste observant ce qui est présent dans votre paysage intérieur. Sous-titrage ST' 501 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 Puis avec un minimum d'effort, imaginez que ce corps est sous un soleil chaud et bienveillant, un soleil très confortable. Un soleil qui vous remplit de bien-être. Puis observez aussi que ce soleil touche tout le monde et toutes les choses. Ça brille, ça rayonne sur tout, sans exception. Sous-titrage ST' 501 Puis je vous invite à prendre quelques dernières respirations pour fermer votre pratique ce soir. Sous-titrage ST' 501 Merci pour votre pratique. Sous-titrage ST' 501 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 Genre les microbes dans notre corps qui forment notre microbiome. Comment parler d'un individu quand il y a techniquement des milliers d'individus qui composent notre être? Et dans le domaine relationnel, si on sort d'être réductif, dans le domaine relationnel, nous avons des besoins sociaux, des besoins de connexion, des besoins très, très importants d'entraide, d'amour. Nous avons vraiment besoin de prendre soin les uns des autres. Je vais vous raconter une histoire de quelque chose qui m'a touchée. J'habite à la Nouvelle-Orléans et puis l'été de 2021, l'ouragan Ida est passé par ici, qui était un ouragan presque de catégorie 5. Alors, je pense que c'était un 4 fort qui était un très grand orage, qui a atteint la ville, mais qui a atteint d'autres parties de la Louisiane, genre beaucoup, beaucoup plus fort que la Nouvelle-Orléans cette fois. Genre, il n'y avait pas d'inondation dans la ville comme en 2005, quand Katrina est arrivée. Mais en même temps, il y avait beaucoup de dommages, des toits, beaucoup d'arbres tombés, brisés à cause des vents forts. Puis le système électrique était, il y avait vraiment de grands problèmes avec le système électrique. Ça a pris plus que deux semaines pour que la ville soit rétablie. Et certaines personnes ont attendu plus longtemps que ça. Mais en tout cas, j'ai quitté la ville durant l'orage et en revenant 11 jours plus tard, j'étais vraiment touchée par toutes les formes d'aide mutuelle que je voyais. Genre, des amis qui avaient resté, passé leur journée à installer des bâches sur les toits endommagés. Les toits de n'importe qui qui avait besoin d'aide, genre gratuitement. D'autres personnes dans la communauté avaient créé un genre de gros frigo refroidi par un climatiseur alimenté par un générateur à gaz, car l'électricité n'était pas encore rétabli. Puis ce frigo était plein de produits recueillis de magasins qui ne pouvaient pas les conserver au froid, car leur frigo ne fonctionnait pas. Puis ce frigo communautaire, genre, était plein de choses gratuits. Puis n'importe qui pouvait les prendre. Puis sur ma rue, un voisin avait créé un genre de charging station pour les cellulaires où les voisins pouvaient aller, genre, recharger leur machin. Et j'ai entendu des histoires de personnes qui cuisinaient tout ce qui était décongelé dans le congélateur, puis le distribuaient aux voisins dans les rues. Il avait toujours le gaz par l'électricité, alors il pouvait cuire les choses. Et je ne dis pas tout ça pour suggérer que c'était, genre, un temps romantique ou parfait, car ce n'était vraiment pas ça. C'était difficile. Il faisait très, très chaud. La nuit, quand il faisait noir, genre, toute la nuit, toute la ville était en noirceur. C'était, genre, un peu bizarre et épeurant. Mais au sein de cette période de chaos, genre, où personne ne travaillait, car tous les emplois étaient fermés, les entreprises étaient fermées pendant quelques semaines, genre, il y avait beaucoup, beaucoup d'entraide, beaucoup, beaucoup de soutien communautaire en dehors de l'aide du gouvernement, qui arrive souvent un peu tard. Et ceci m'a donné beaucoup d'espoir. Voir cette générosité, cette profonde générosité, cette interdépendance, ce souci des autres. Puis vraiment, ça se manifeste à tous les niveaux et partout. Genre, l'été dernier, j'étais à Montréal, puis je suis allée manger au Chicresto Pop, à Hochelaga, à Hochelag. Vous le connaissez probablement, genre, où des repas à prix modiques sont offerts, puis où des personnes peuvent retrouver de l'aide à intégrer le marché de travail. Genre, il y a plein d'initiatives de solidarité partout qui ont comme valeur de base d'interdépendance, l'inclusion, la générosité. Alors, d'une part, et je pense qu'il y a quelques personnes qui étaient là dimanche dans le sangha de Daryl, et c'est cette conversation qui m'a vraiment... Je vais dire des choses un peu semblables, car c'est toujours avec moi. Alors, d'une part, on peut dire que nous avons tous la même nature, genre que nous sommes tous composés de la même matière, recyclés, que nous avons tous la nature de naître, de vivre, puis mourir. Alors, sur le plan absolu, je peux dire, un peu avec hésitation, par peur d'être mal compris, que nous sommes tous un. Mais aussi, sur le plan relatif, nous vivons dans un monde d'idées et de structures créées par les êtres humains, genre où les différences entre nous ont une très grande importance matérielle. Genre, le racisme, ça existe. La transphobie, ça existe. L'homophobie, genre, toutes les autres formes d'oppression possibles existent. Et l'oppression est basée sur le fait de reconnaître les différences qui existent entre les personnes, car il y a plein de différences entre les personnes. Mais plutôt que juste les voir comme des différences, on les classifie dans une hiérarchie, genre où certaines personnes ou certaines caractéristiques sont vues comme plus valables que d'autres. C'est ça le racisme. Mais aux États-Unis, où j'habite, il y a plein de projets de lois anti-trans. Certains sont déjà lois qui veulent enlever l'accès aux soins de santé aux personnes trans, qui veulent prévenir les enfants trans de jouer dans des équipes de sport. Ces lois qui veulent interdire les drag queens. Et genre, qu'est-ce qui se passe? Tout ça basé sur la peur de la différence. Plutôt que juste reconnaître ou embrasser la différence, notez que ça existe, il y a des différences entre nous. Mais plutôt que valoriser certaines choses, certaines personnes comme supérieures ou inférieures à d'autres. Et je pense à tout ça, genre, dans le contexte. Je pense que c'était, pour moi, c'était important de dire ça, de ne pas, genre, quand on fait la méditation sur les éléments, je trouve que c'est important de réfléchir sur de quoi son corps est fait, de reconnaître son dépendance, genre, sur l'environnement, mais en même temps reconnaître son dépendance sociale et l'effet que nous avons les uns sur les autres. Je pense que j'ai quelques autres choses à dire, mais je pense que je vais arrêter là. Juste finir par lire un poème pour laisser quelques minutes pour la discussion. Alors, oui, pour finir, je vous invite à collecter votre attention une dernière fois. Et puis, je vais lire un poème. C'est moi qui ai fait la traduction. Alors, s'il y a des problèmes, c'est moi. Et c'est appelé pour Tous les êtres par Zenju Earthlin Manuel. Que tous les êtres soient soignés et aimés, écoutés, compris et reconnus malgré les divergences de vues. Accepter pour qui et elles sont en ce moment. Accorder de la patience. Être permis de vivre sans crainte de voir leur vie enlevée ou leur corps violé. Que tous les êtres soient bien dans son sens le plus large. Soient nourris, habillés, traités comme si leur vie était précieuse et soient tenus aux yeux de l'autre en tant que famille. Que tous les êtres soient appréciés, sentés accueillis partout sur la planète, soient libérés des actes de haine et de désespoir, y compris la guerre, la pauvreté, l'esclavage et les crimes de rue. Que tous les êtres vivent sur la planète, logés et protégés du mal. Reçoivent ce qui est nécessaire pour vivre pleinement sans pénurie. Profitent de la vie, vivant sans crainte les uns des autres. et soient capables de parler librement avec une voix et un esprit d'amour indéniable. Que tous les êtres reçoivent et partagent les dons de la vie. Que tous les êtres aient le temps de se reposer, d'être immobile et de faire l'expérience du silence. Que tous les êtres soient éveillés. Et on peut arrêter l'enregistrement. Je peux le faire. Merci. Merci. Merci.